Éric, dégustons ensemble le Domine Milan, alors une cuve un petit peu particulière qu'est le Clou Milan, millésime de 2004, sur l'appellation les Baux de Provence. Ce vignoble est un culture biologique depuis 1997, situé au sud du village de Saint-Rémy, un petit peu enclavé, ce qui permet d'obtenir une fraîcheur dans les vins. Ce vin étant une dominante sur du Grenache, donc on a une beau Grenache, couleur un petit peu plus claire, belle framboise, beau poivre, toute l'élégance du Grenache, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on mange avec Éric ? Le Clou Milan, tu sais, c'est un peu mythique chez les cuisiniers et les sommeliers, et on va casser le nid. Donc on va mettre une belle côte de taureau, il faut traverser les Alpils, il y a la camarre derrière, la côte de taureau bien caramélisée. Et pour apporter un peu de sucre, un peu de rondeur à ce côté un petit peu animal du taureau, on fera une tatin d'endives bien caramélisée, les endives qu'on défeuillera, cuillées avec du porto, du sucre, du beurre, on reformera la tarte, une pâte feuilletée. Et je pense que ce mélange entre le côté animal du taureau et le côté doux, un petit peu amer de l'endive, ça nous fera un très beau mariage avec ce Clou Milan. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada